Tanguy Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre avec quelques joueurs de la Ligue nationale de hockey de passage en ville. On vous parle également d'une activité qui amène le baseball à l'intérieur des centres pour personnes âgées, une activité en lien avec les capitales de Québec. Tout d'abord, voici la deuxième partie de notre entrevue avec Marc-Édouard Vlasic des Sharks de Seine-Rosée. Nous parlons, entre autres, du transfert de Shea Weber vers Montréal et de l'arrivée d'Alexander Radulov. 13e power play pour Shea Weber. Drop back for Weber et il score! Shea Weber, tu vas jouer avec lui. Shea Weber, c'est la grosse acquisition du Canadien de Montréal. Tu le connais bien, tu as participé aux Olympiques avec lui à Sochi. Parle-moi de ce gars-là parce que les gens étaient déchirés, voire même très déçus à Montréal d'avoir parti ça avec Piqué Souben. On avait l'impression d'entendre les commentaires des amateurs qui ont venu de faire l'acquisition d'un Piqué de Cédrerie. Ce n'est pas tout à fait le cas avec Shea Weber, je pense. Non, ce n'est pas le cas. Il est aussi bon que Souben, mais comme j'ai dit à tout le monde, c'est sûr que les fans de Montréal sont déçus de perdre Souben, mais Nashville sont aussi déçus de perdre Weber. C'est un gros joueur, 6 pieds 4, 230 livres, il frappe tout ce qui bouge, il est quand même habile sur ses patins, le meilleur de lancer de la Ligue, il joue contre les meilleurs, bloque des lancers, des avantages numériques. Il a tout fait pour Nashville, il va tout faire pour Montréal aussi. Donc, quand il va commencer à jouer à Montréal, on va commencer à l'aimer, on ne va pas oublier Souben, mais ça va aider la transition. Tu es plus responsable défensivement, en tout cas? C'est deux joueurs de styles différents. Souben, je veux dire, tu regardes les stats sur TVA Sports, leur différentiel, plus et moins, était pas mal égal. Donc, Souben, il joue bien défensivement aussi, mais c'est deux joueurs, deux styles différents. Mais je veux dire, Weber va faire le job à Montréal. À première vue, est-ce qu'il y a un gagnant dans cette transaction-là? Non, les deux équipes sont gagnants. Les deux équipes sont allées chercher un joueur qui voulait. C'est comme faire un échange, une pomme contre un orange, c'est qui... Tu vois pas la différence, mais c'est sûr, si tu demandes à quelqu'un, ils vont vous le dire, c'est qui le gagnant. Nadia a fait l'acquisition d'un autre joueur que tu connais bien, c'est Alexander Adulov, avec qui tu as joué avec les remparts de Québec, avec qui tu as gagné la Coupe Memorial. Parle-moi du personnage qu'est Alexander Adulov, en tout cas, à tout le moins à l'époque des remparts. Oh, flamboyant, beaucoup d'énergie, passionné du hockey, puis c'est un travaillant. Donc, depuis les remparts, je l'ai pas vraiment côtoyé trop souvent, mais c'est tout un joueur. Tout un joueur offensif, beaucoup de talent. C'est peut-être le meilleur joueur qui joue pas dans la Ligue nationale en ce moment. As-tu été surpris lorsque t'as entendu parler de la nouvelle, vendredi? J'ai entendu des rumeurs il y a longtemps, peut-être l'année passée, qu'il allait jouer à Colorado avec Patrick. Mais c'est bon pour le hockey. Tu veux voir les meilleurs joueurs jouer dans la Ligue nationale, et j'ai encore la chance, sept ans plus tard, de jouer contre Adulov, ça va être le fun. As-tu l'occasion de se parler depuis? Depuis, non, mais je vais sûrement lui jaser un petit peu plus maintenant qu'il est revenu. Parler de Patrick, plusieurs estiment que le seul qui était en mesure de contrôler Adulov en Amérique du Nord, ça a été Patrick Croix. On s'attendait à ce qu'il s'en aille au Colorado. Est-ce que tu penses que son attitude, son comportement a changé? Peut-être ça a changé, il est rendu avec une famille, des enfants. Mais oui, moi je pensais aussi que Patrick serait le seul à le gérer comme il faut. Mais il vient à un marché où si tu gères bien tes affaires, les bonnes choses vont arriver pour toi, mais si ça va mal, tu vas en entendre parler. Mais je suis content pour lui qu'il revienne, je suis content pour la Ligue aussi. On dit que c'est un pari audacieux. As-tu l'impression que le Canadien gagne, qu'il va faire sa place, sa niche à l'exempleur? Bien, je trouve qu'ils vont gagner, mais s'ils perdent, c'est un risque qui coûte cher. C'est juste un an. Puis si ça va bien après un an, ils peuvent le ressigner pour un long contrat. J'ai l'impression que c'est ça qu'il vient, il vient en Amérique pour... C'est exactement pour ça qu'il vient. Il veut montrer à tout le monde qu'il est encore capable de jouer dans la Ligue nationale. Un contrat à un an, si ça va bien ses affaires, il va sûrement signer un contrat à long terme de 7-8 ans. C'est moi qui étais dans le vestiaire. Très bon, plein d'énergie. Il aimait beaucoup les gars, ça entendait bien avec les boys. Il voulait passer beaucoup de temps entre les gars. Donc, c'était pas... Moi, j'étais assez à côté de lui dans le vestiaire. J'ai adoré les deux ans que j'ai joué avec. Merci beaucoup, Marc. Merci, plaisir. Après la pause à l'esprit sportif, du baseball dans nos centres pour Henné. Une entreprise du nom de Alaviva a développé un concept très particulier qui amène le baseball à l'intérieur de certains centres pour personnes âgées. Une activité développée en partenariat très étroit avec les capitales de Québec. Une activité qui se nomme Viva le baseball. Nous sommes allés rencontrer quelques aînés en plein jeu. Josette, c'est votre tour. Quel ancien maire de Montréal était en poste lorsque le stade olympique a été construit? C'est votre réponse finale? C'est une excellente réponse! C'est un concept qui vient de l'association entre Alaviva et les capitales de Québec. Après avoir vu une initiative des Blackhawks de Chicago, on a décidé de faire un peu une activité similaire. Lorsque les résidences vont voir une partie de baseball, en fait, à Alaviva, nous, on se déplace dans la résidence pour essayer de faire vivre aux aînés autant que faire ce peu, une expérience baseball au maximum. Donc, ça prend la forme d'un jeu questionnaire où les gens sont impliqués, autant physiquement qu'intellectuellement, dans le monde du baseball. Qu'est-ce qu'un grand chelem? Effectuer trois retraits sur un même jeu. B. Frapper un coup de circuit avec trois coureurs sur les buts. Ou C. Frapper un coup de circuit qui donne la victoire à son équipe. C'est la bonne réponse! Bravo! Bravo! Qu'est-ce que les Blackhawks avaient fait? En fait, dans le fond, l'équipe était rentrée à l'hôpital et centre de personnes âgées pour essayer d'aller rencontrer les gens, les partisans de la première heure. Donc, on essaie de reproduire un peu l'expérience ici. On a des questions autant pour l'amateur débutant, si on peut dire, que l'expert. En quelle année les Expos de Montréal ont-ils disputé leur dernière saison dans les ligues majeures? 2007? Malheureusement, c'était 2004! La réponse est super bonne aussi parce que dans les activités pour aînés, souvent, on s'adresse à un public féminin dans la majorité des cas. Puis, dans le fond, nous, à la Viva, on a vraiment la volonté d'inclure tout le monde et un public masculin. Et puis, ça se voit aujourd'hui, des gens qui sortent pas d'habitude des activités sont présents avec nous pour pouvoir venir apprécier le jeu. Et je vais avoir l'équipe de Marie-Rose! Ça fait longtemps que je n'avais pas assisté parce que, moi, tous mes enfants jouaient. OK? Oui. Là, c'est rendu mes arrières, petits-enfants. C'est beau pareil. J'apprends des choses parce que je n'étais pas au courant de rien, mais là, je l'apprends. Alors, je vais essayer d'en retenir le plus possible. Jeannine, vous pouvez toucher au deuxième, au troisième et croiser le marbre. C'est vraiment une activité qui sort de l'ordinaire. Ça sort du quotidien, ça sort de la routine. On a quelque chose qui peut aussi éveiller des souvenirs. Quand on les ramène, on les plonge dans une partie de baseball qui sont allées dans l'enfance, on leur demande comment c'était avant. Donc, vraiment, là, il y a des commentaires qui sont très contents d'être là, mais il y a aussi un côté émotif à dire, on revit des beaux moments à travers ces activités-là. Le sport du baseball, c'est quelque chose qui parle à vos résidents? Vraiment. On ne pensait pas au départ, mais vraiment, on a été à une activité, entre autres, au capital, avec les résidents et les résidents qui sont venus avec nous. Et c'est impressionnant à quel point les gens ont été entraînés, participatifs. Ils ont vraiment apprécié leur soirée. Que ce soit avec les expos ou avec les capitales, où ils ont joué dans leur jeunesse, etc., je pense que c'est un sport qui est quand même rassembleur à la base. Personne, je n'ai pas vu personne s'ennuyer aujourd'hui. Quand on parlait de baseball, les yeux s'illuminent. C'est très intéressant. Tout le monde participe, alors on y regagne chacun. Même si on perd, on prend bien ça. Mais par rapport au baseball, ça a été quand même assez significatif parce que ça fait bouger les gens. Ils se rappellent certaines consignes du baseball, puis ils se rendent compte qu'étant même jeunes, et même dans leur année antérieure, ils ont été très participatifs, ça fait que ça leur ramène beaucoup d'idées de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils ont vécu antérieurement dans leur vie. Louisette, vous venez au Marbre, Jeannine au troisième but, et Pascal, vous pouvez rentrer au Marbre. Notre arbitre Jean-Philippe, qui anime la game aujourd'hui, est assez ferré en la matière. Je pense que c'est d'abord un joueur, un grand amateur, et puis je pense qu'il a autant de plaisir aujourd'hui à animer que nos participants à jouer. Jusqu'à présent, on a un score de 12 à 5, mais comme on sait, au baseball, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et vous, vous faites la tournée, vous visitez plein de centres un peu partout dans la grande région de Québec? Effectivement, autant avec cette activité-là qu'avec une panoplie d'autres activités. Dans le fond, nous, on va dans les différentes résidences personnel âgé pour essayer de dynamiser le milieu de vie avec des activités les plus spéciales les unes que les autres. Vous avez un exemple aujourd'hui avec Viva le baseball. Mais ça, on appelle ça du travail d'équipe. Plusieurs joueurs actifs de la Ligue nationale de hockey sont à Québec aujourd'hui. Ils participent à un souper bénéfice pour le patron de Laval. Stéphane Turcot est allé leur poser quelques questions. Philippe Deneau parlait de son contrat, Antoine Vermette serrait des mains, David Savard et Alex Chiasson échangeaient, alors que David Desharnets est revenu à l'époque où il jouait pour les Sagueniens de Chicoutimi, qui affrontaient les remparts d'Alexander Radulov. Aujourd'hui, son nouveau coéquipier chez le Canadien. C'était souvent flamboyant. Il marquait souvent beaucoup de buts. Donc, quand il fallait tourner son bâton et qu'il passait en avant de notre bain, on n'aimait tous pas trop ça. Alex Chiasson, lui, se réjouit de son passage avec les Flames de Calgary, où il rejoint le nouvel entraîneur Glen Golodson, qu'il a bien connu à ses débuts dans la LNH. Je vais être capable de retrouver un petit peu mes atouts offensifs, puis le fait aussi que Glen a été mon entraîneur à Dallas ma première année, c'est sûr que ça l'a aidé un petit peu dans l'équation. Un autre qui déménage, c'est Jonathan Marchesso, qui passe du Lightning au Panthers, où on lui promet plus de stabilité. C'était ça la grosse différence. Je trouvais qu'ils me promettaient que j'allais être dans l'alignement, j'allais être capable de jouer sur leur troisième ligne ou des trucs de même. Fait que je trouvais ça intéressant, puis je voulais vraiment être étiqueté joueur de la Ligue nationale. Patrice Bergeron, lui, était bien heureux de voir son ancien coéquipier Milan Lucic opté pour Edmonton au lieu de Montréal. Quoique... Il a augmenté la rivalité entre les Blues et les Canadiens, ça c'est sûr, puis c'est un joueur qui est difficile de jouer contre, donc je suis pas déçu qu'il reste dans l'Ouest. Et à peine repêché, Frédéric Allard est toujours excité de se retrouver dans la cour des grands. C'est une partie du même en ce moment, c'est sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire. Je pense voir mes parents pleurer, mon père, mon frère, je pense que ça représente qu'ils soient fiers de moi, puis je suis vraiment content de ça. Et très content était le patron Laval d'avoir réuni pour une soirée tous ces joueurs de la Ligue nationale de hockey. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'esprit sportif. Demain, entre autres, à l'émission un peu de Chilly Ding. On se dit à demain. Ciao!